... Traditionnellement disputé au hara du pain à la fin du mois de juillet, le national de l'obstacle de l'Ankos est finalement tenu ce 23 septembre sur l'hippodrome d'Argentan. Malgré toutes les contraintes, une centaine de chevaux se sont présentés et ont clôturé la saison des concours de modèles et allures avec réussite. C'est super, mais je crois que tous les organisateurs de concours ont été dans la même dynamique que nous. C'est-à-dire qu'on s'accroche et puis on essaye de faire quand même contre vents et marées en retardant un peu la date. Mais bon, écoute, tant pis, on a fait ça et au lieu de se dire dans un an, on va se dire dans huit mois et ça sera super. Et puis bravo à tous les bénévoles parce que ça s'est super bien passé. Le rassemblement a attiré tous les acteurs majeurs de l'obstacle français, des courtiers aux entraîneurs. Gabriel Linders, jeune metteur au point qui a remporté son premier groupin cette année, avait été nommé jury d'honneur à sa plus grande joie. Déjà, moi, j'apprends beaucoup de choses parce que je suis avec tous les juifs et les gens de qualité. Il y a Nicolas de la Genèse, il y a Guillaume Coutin, enfin j'en oublie bien, Madame Devain, Pierre-Écouxelles. Il y en a plein des gens de qualité qui ont beaucoup d'expérience sur les aplons et tout. Donc moi, j'utilise ça plus comme apprendre. J'apprends plein de choses avec eux. Ils m'expliquent des choses sur les aplons. Et moi, après, j'ai mon œil d'entraîneur qui fait que je me dis, tiens, lui, j'aimerais bien l'entraîner parce qu'il a du bec. Et après, les détails, les aplons, j'écoute les pros et c'est intéressant. Malgré les temps incertains, une seule chose ne changeait pas, le soutien de Dinavena, fidèle partenaire de tous les concours de modèles et allures. D'abord, il y a la joie personnelle. Je suis issu d'un univers où on connaît bien les concours. C'est la première des choses. Et il me paraît aussi normal en tant que marque très présente dans les élevages que d'apporter un soutien à tous les événements qui peuvent mettre en valeur les éleveurs. On est très fiers d'avoir les deux fôles, étaient tous les deux nourris. En final, ils étaient tous les deux nourris d'Inavena. Donc, on est assez fiers de ça. Et c'est normal, pour moi, c'est assez normal d'accompagner nos éleveurs dans ce genre de manifestation pour les montrer, pour les aider à les vendre. Si Dinavena oeuvre sur tous les concours, Céline Gald, présidente de l'ANCO, s'est-elle donnée corps et âme pour maintenir le concours du jour ? La créatrice de l'écurie Cap Horn a été justement récompensée de ses efforts en remportant le championnat suprême des fôles avec une pouliche issue de la première génération de Beaumek-Dewell. Elle a gagné face à Kenzo Desbrouillères, vainqueur du choix QPS West et meilleure fôle tardive du jour à Argentan. L'émotion était grande pour Céline. Vraiment un bonheur énorme. Des fois, je me trouve un peu ridicule parce qu'il y en a qui gagnent le grand stipple et qui pleurent moins que moi. Mais pour moi, qui ne suis pas née d'une famille de chevaux, qui a créé ce hara avec mon mari il y a simplement une dizaine d'années, avoir un poulain qui gagne ici, où ils étaient 80 poulains au départ, avec des vrais bons chevaux, des bons pédigrés, je suis juste heureuse. C'est une satisfaction d'équipe, c'est une jument que j'adore et que je suis heureuse d'avoir triomphée. C'est une histoire d'amitié aussi parce que Beaumek-Dewell, c'est le cheval des Lettforiens, c'est une amie à moi. Ce concours, c'est une bande de copains qui l'organise avec ses petits bras. Il y a sûrement plein de défauts, mais on fait de notre mieux. On l'a maintenu malgré le Covid et pour moi, à titre personnel, ça se passe super bien. Mais il n'y a pas que moi qui suis contente et qui suis heureuse être là, je crois. Comme chaque année, la Tombola a réuni tous les participants avec convivialité autour du champagne de notre cher Hervé Guillet, avant d'enchaîner sur les deux ans l'après-midi. Chez les mâles, le rare étalon jarne s'est illustré avec Zievol Cara, qui a tiré quelques larmes à son éleveuse Isabelle Monnier. Elle stationne le père et a fait naître le fils. Cependant, en finale, c'est la meilleure pouliche, Amena, qui a été sacrée championne suprême. Élevée par l'irlandaise Iser Allen, la fille d'Authorized a permis à son présentateur Lionel Le Bourgeois de briller dès sa première participation à un concours de modèles et allures. C'est Madame Allen qui nous a fait confiance et qui nous a confié cette jument pour qu'on la prépare pour aujourd'hui, spécifiquement pour aujourd'hui. Elle avait aussi un foule avec une jument qu'elle a vendue sur site à Monsieur Dubois. Donc voilà, tout va bien. Heureux ! Très bonne journée, sous la pluie, mais très bonne journée. On s'est rencontré par l'intermédiaire du saut d'obstacle, en fait. Elle avait un élevage de chevaux d'obstacle et elle est en train de vraiment transvaser toute son énergie de l'obstacle, du jumping, au steeplechase maintenant. Donc elle va vraiment sur le pur sang maintenant. Je ne sais rien vraiment là-dessus. Tout est bien qui finit bien pour la saison des concours. Quant au National de l'obstacle, il nous donnera rendez-vous l'année prochaine sans les masques, espérons-le. Sous-titrage Société Radio-Canada